Le contexte international est tel que certains pays sont ravagés par la maladie avérée Ebola. Cette maladie est très très mortelle. La prise en charge, en principe, doit être rapide. On peut en guérir si on s'y prend très tôt. Ce que le Bénin a commencé à faire, c'est de commencer à ne pas se sensibiliser. Ebola, c'est le nom d'une maladie qui fait beaucoup de victimes ces derniers mois à travers le monde. Mais les nombreuses proies qui l'ont nourrie se trouvent surtout en Afrique, notamment en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Ebola, c'est aussi et justement le nom de la rivière au bord de laquelle est apparu en 1976 le virus responsable de la maladie en République démocratique du Congo. La maladie à virus Ebola est une maladie, comme son nom l'indique, due au virus qu'on appelle virus Ebola. La symptomatologie évidente de cette maladie, c'est l'hémorragie. Il peut y avoir des saignements dans le nez, des saignements cutanés. Il peut y avoir des saignements des gencives aussi. Et surtout la fièvre, la survenue d'une fièvre brutale. Il y a les maux de tête, les maux de gorge, les douleurs musculaires. Et tout ça, ça apparaît progressivement. Il y a aussi une éruption cutanée qui peut apparaître. Il y a aussi des vomissements. On vomit du sang et on émet aussi des selles diarrhéiques avec du sang. Elle se transmet par contact direct avec le virus. Donc ce n'est pas une transmission aérienne. C'est surtout des animaux à l'homme. Surtout le contact avec la chauve-souris. Le contact avec le singe, par exemple. Le virus se transmet aussi de personne à personne. Avant de dire que quelqu'un a une maladie à virus Ebola, il faudrait qu'on détecte dans son sang le virus. La fièvre à virus Ebola n'a pas de traitement spécifique. Nous faisons un traitement symptomatique. Donc on soigne les symptômes qui apparaissent. 80% des cas, si on ne prend pas en charge rapidement. Donc il faut pouvoir poser le tir ainsi tôt et prendre en charge le malade. Depuis le début de l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans la sous-région africaine, le ministère béninois de la santé a pris des initiatives en ce qui concerne la prévention et la préparation de la réponse à d'hypothétiques liées au virus Ebola. Ce que le Bénin a commencé à faire, c'est de commencer à sensibiliser, à concevoir tout ce qu'il y a comme outil de sensibilisation, d'information et de communication avec la population. Les agents de santé ont été formés sur tout étendu du territoire national. Tout le matériel d'équipement a commencé par être commandé avec l'appui des partenaires, avec le soutien de la communauté internationale. Il fallait donc prendre des distributions au niveau de chaque département, surtout les départements qui sont proches des zones suspectes, comme je dirais, au niveau des frontières. Et on a mis en place au niveau de ces frontières un système de surveillance permanent qui recense toutes les personnes qui viennent de ces régions. Et on prend leur température au niveau des frontières, aussi bien à la rue, au port qu'au niveau des frontières. Et lorsqu'il y a des cas qui font de la fièvre, on les isole et on fait le suivi jusqu'à s'assurer que cette personne ne s'ouvre pas de cette maladie. Par arrêté numéro 283 du 20 août 2014, le ministre de la Santé, le professeur Dorothée Akakokindegazar, a mis sur pied un comité national de crise sanitaire pour la lutte préventive contre la maladie à virus Ebola. Ce comité est composé de cinq commissions. Il y avait la commission communication, la commission prise en charge, la commission surveillance épidémiologique, la commission mobilisation des ressources et la commission coordination. Les personnes des ressources étaient mobilisées pour étudier la situation et voir comment est-ce qu'il faut aborder les problèmes cas par cas. Bénin, à travers le ministère de la Santé, a élaboré une feuille de route, laquelle est devenue un plan de contingence. Ce plan a été évalué en novembre 2014 et actualisé en février 2015. Ce plan national de contingence a onze domaines d'intervention. Il s'agit de la coordination globale, de l'équipe d'intervention rapide, de la mobilisation sociale, communication, de la prise en charge, de la prévention et des mesures de lutte contre l'infection, des moyens au point d'entrée, du budget global de la réponse à une éventuelle épidémie et de la logistique. Il y a aussi le laboratoire et les recherches de contact, donc grosso modo les onze domaines que comporte ce plan. Ce plan comporte également différents volets, donc volets prévention, préparation à la réponse aux épidémies et une phase vraiment épidémique, comme on le dit, et aussi une phase post-épidémique. Donc après tout, il faut évaluer aussi ce plan. La sensibilisation à l'endroit des populations et des personnels de santé occupe une place de choix dans le plan de contingence. Il faut dire qu'au niveau de la commission communication et mobilisation sociale, nous avons pris la situation en main. Nous nous mettons dans une démarche de préparation. Si la maladie n'est pas là, on se prépare contre. Et si la maladie est là, on réagit. Plusieurs actions ont été menées dans le cadre de la prévention contre Ebola au niveau du ministère de la Santé. Des actions médias, des actions hors médias et des actions de formation. Au nombre des actions médias, la ministre de la Santé a écrit et elle a obtenu l'aval du gouvernement pour la diffusion gratuite de toutes nos activités à travers la presse audiovisuelle et écrite de services publics. Cela fait que donc, nous avons pu diffuser plusieurs spots sur la télévision nationale du Bénin et la radio nationale. Nous avons publié plusieurs communiqués à travers la presse écrite. Les réseaux GSM nous accompagnent dans l'envoi des messages. Nous avons obtenu une ligne courte, à savoir le 114-114. Les actions hors médias, le ministère de la Santé a réalisé plusieurs affiches qui sont positionnées au niveau des postes frontaliers et dans les départements, partout sur l'étendue du territoire national. Nous avons mené plusieurs actions de mobilisation sociale lors des grands rassemblements. Par exemple, le 15 août des années à Savalo, on a positionné des dispositifs acoustiques à plusieurs endroits et on a échangé avec les populations sur l'existence de cette maladie, comment la reconnaître et les comportements à mener en cas de survenue. On a fait la même chose à Dassar. On a fait le pérennage marial une semaine après. Et récemment, le 25 décembre dernier, à Semain, il y a eu le pérennage des Christianies Célestes. Nous organisons beaucoup de formations. Les premières formations sont organisées à l'endroit des journalistes. Le ministère de la Santé a également organisé des formations à l'endroit des mordiers. et ces personnes qui travaillent au niveau des mordiers et qui doivent savoir comment manipuler les cadavres. La plupart des actions de la commission communication et mobilisation sociale sont à mettre à l'actif des partenaires techniques et financiers. Il y a eu plusieurs formations qui ont été programmées pour la Croix-Rouge Bédinoise. Les institutions qui forment la sous-commission ont été formées. Et ensuite, les super-formateurs de la Croix-Rouge. Les super-formateurs étaient 24 en tout, à raison de deux par département. Donc, on les a formés à la prévention Ebola. Ce que c'est que Ebola, les signes, les symptômes et les conduites à tenir en cas de suspicion d'Ebola. Donc, on a appris aussi le lavage correct des mains et la préparation du liquide chloré. Ceux-là ont été formés à Porto Nouveau ici. C'est l'UNICEF qui a financé cette activité de formation. Des super-formateurs. Il y a eu la formation des formateurs. Il y a 154 formateurs en tout, à raison de deux parts communes, en fait. Comme il y a 77 communes, les 154 formateurs ont formé maintenant 2310 volontaires dans les 77 communes. Donc, chaque formateur a eu une quinzaine de personnes à former. Dans le cadre de ces actions, nous avons conçu des affiches que vous voyez derrière, une bande dessinée, qui a été spécifiquement faite par Plan Bénin, puis adoptée par l'ensemble de l'équipe. Comme autre activité, nous avons eu beaucoup d'activités de formation. Il y a eu des séances d'information au niveau des journalistes. Après, il y a eu des séances de formation. Nous avons formé près de 210 enseignants, conseillers pédagogiques, chefs de circonscription scolaire dans les zones du zoo, de la Takora et du Koufou. Nous leur avons montré ce que c'est qu'Ebola. Et ensuite, nous leur avons partagé les affiches et les bandes dessinées. Ils ont travaillé là-dessus au cours de la séance que nous avons eue avec eux. Et ils ont pris l'engagement d'en parler aux enfants, de coller les affiches dans leurs écoles. Nous avons actuellement un projet qui nous met en contrat avec 39 radios. Donc, dans le cadre de ce partenariat qui lie l'UNICEF Plan Bénin, la BMS PSI africaire et le ministère de la Santé, dans le cadre de la sous-commission, nous produisons des émissions qui sont diffusées sur toute l'étendue du territoire. Apparemment, la communication et la sensibilisation sont bien organisées au Bénin pour prévenir contre la maladie à virus Ebola. Mais qu'en pense la population ? Lorsqu'on prend tout ce qui est fait, on ne peut pas juger que c'est mauvais. C'est bon. Le fait de montrer des images à la télévision, tout ça, ne pas manger la viande, ça ne suffit pas. Pour renforcer la sensibilisation dans la lutte contre la maladie à virus touristique, Ebola, plusieurs autres actions sont prévues en matière de communication. Les activités en matière de communication vont continuer durant l'année 2015. Il s'agira encore de formation, formation de tradits praticiens, formation des leaders religieux, formation encore de journalistes, les enseignants que nous n'avons pas fini de former. Nous allons continuer aussi cette action cette année pour que chaque école puisse avoir des affiches et des bandes dessinées à partager avec les enfants. On s'aperçoit aujourd'hui qu'à part la télévision nationale, il n'y a pas de spot sur les chaînes de télévision privées. Donc nous avons obtenu un appui de l'USAID qui nous permettra de diffuser sur toutes les télévisions béninoises des spots sur Ebola. Il faut également souligner que nous comptons associer à nos réunions de la communication et la communication, mobilisation sociale, les acteurs de l'élevage. Face à l'enjeu que représente la lutte contre la maladie à virus Ebola, il est important que toutes ces actions mises en place soient maintenues et que toutes les communautés de notre cher pays comprennent l'ampleur de cette pandémie qu'a Ebola. Pour cela, il faut respecter les mesures préventives et maintenir la veille face à cette épidémie. Ébola À Sotoqueye Ébola À Sotoqueye O奶 Sous-titres par Juanfrance